Bonjour chers partenaires, investisseurs, collègues, tous ceux qui soutiennent notre projet, tous ceux qui suivent le développement du projet et tous ceux qui coopèrent avec nous. Bonjour à tous. J'ai un catalogue devant moi. A l'époque, tout a commencé avec ce livret. Nous l'avons regardé, mais je pense que certains doutaient que cette image d'un bâtiment devienne un jour réalité. Pourtant, à ce jour, c'est la réalité. Même si certains éléments manquent pour le moment, le cadre principal du bâtiment a déjà été construit. De plus, l'aspect extérieur du bâtiment est déjà proche de ce qui a été dessiné par notre équipe. Pourquoi je parle de ça ? Quand nous avons commencé ce travail, en 2018, il y avait beaucoup de doutes autour de ce projet. Et il y en avait beaucoup qui n'y croyaient pas. Il y avait également beaucoup de discussions et de raisonnements. Bien sûr, de nombreux sceptiques ont donné des évaluations négatives sur les perspectives de développement du projet. Ils ont dit que ce n'était qu'une pyramide de Ponzi, que l'argent allait être volé. Cependant, le voilà, le bâtiment du futur Béthéoui. Ce n'est pas une pyramide. C'est un grand bâtiment relativement monumental. Il se tient fermement sur le sol, en reposant sur ses dépendances sans étage. Lorsque nous arrivons aux abords de ce chantier, il est très agréable de voir les gens passer devant le bâtiment et le regarder avec beaucoup de curiosité et d'intérêt. Pourquoi avons-nous construit ce bâtiment ? Nous l'avons fait pour y créer un BTEI, Bureau Technologique d'Études et d'Engénierie. Les tâches de notre bureau technologique comprendront le développement de nouveaux entraînements, de moteurs à usage général, de moteurs à usage spécifique et des moteurs à traction. C'est-à-dire toute la variété et c'est plus d'une douzaine de milliers de types de moteurs. En outre, le BTEI sera engagé dans le développement et la fabrication d'équipements pour la production de ces moteurs, ainsi que dans la mise en place de la production, la vente des développements et la production propre. C'est pour tous ces travaux que ce bâtiment a été créé, du matériel a été acheté et des spécialistes ont été formés. Cependant, la formation de nos spécialistes est toujours en cours. Dans le développement du projet, récemment, il y a eu quelques changements que vous n'avez pas encore vus. Certains d'entre vous vont les percevoir comme de vrais changements. Mais pour nous, il s'agit d'un travail planifié. En fait, nous sommes juste arrivés à un certain point qui fait que nous avons commencé à partager des résultats obtenus. Vous avez donc vu qu'en plus des travaux de construction, dans les locaux que nous louons pour sauver le mâche, un entraînement intégré a été développé, ainsi que des roues moteurs et d'autres dispositifs. Dans les vidéos que nous avons déjà publiées sur notre chaîne YouTube officielle, nous avons commencé à vous montrer des outils à main électrique. Ce sont des meuleuses d'angle et des scies à anglais. D'autres outils à main électrique seront bientôt présentés et allemands. Pourtant, c'est ce qui a été déjà accompli. C'est une étape déjà terminée. Qu'est-ce qui nous attend alors ? Ce sont de nouveaux événements qui nous attendent. Nous avons déjà engagé des négociations sur la production de moteurs intégrés sur des outils à main électrique et des appareils ménagers qui seront basés sur notre entraînement avec des bobinages combinés. À quel stade se trouvent ces travaux ? Je peux donc dire qu'une filiale est en cours de création en Chine afin de minimiser les risques des sanctions imposées. En fait, d'autres entreprises ont peur de coopérer directement avec nous car elles peuvent également être sanctionnées. Mais si vous coopérez avec une société intermédiaire, ce n'est pas si effrayant. Pourtant, pour notre projet, ce n'est pas si effrayant. En plus, tous ceux qui font des affaires comprennent qu'il est inutile de contrecarrer à notre entreprise car nous avons toujours une autre entreprise de rechange qui est déjà prête à continuer les travaux. Une société commune est donc créée afin de produire des dispositifs d'entraînement intégrés et des outils à main électrique basés sur le moteur avec des bobinages combinés. Quel a été le point de départ de cette décision ? Le point de départ a été l'estimation du coût de l'entraînement. Lorsque les collègues chinois ont évalué son coût et ont vu que notre moteur coûte moins cher que le rotor d'un moteur à collecteur qui se compose non seulement d'un rotor mais aussi d'un stator et d'un palier, cela les a beaucoup intéressés. Mais quand ils ont calculé le coût d'un contrôleur, il s'est avéré que notre entraînement asynchrone était moins cher que tous les entraînements existants pilotés par un collecteur et tous les moteurs asynchrone standards avec des circuits classiques de 50 Hz. De plus, en termes du prix coûtant, le moteur développé par la Société d'ingénierie Sovelmache est nettement moins cher qu'un moteur BLTC à aimant permanent. Cela a servi de base à cette décision et à la création d'une production en Chine. Que faire ensuite ? Ensuite, nous nous poserons la question « Combien de produits doivent être fabriqués dans le premier lot ? » Les collègues chinois font leurs calculs et les regardent de ce qui se passe dans d'autres pays. Maintenant, c'est la question d'un premier lot pour la Fédération de Russie qui se pose. Combien de méloses d'angle qui deviendront les premiers produits fabriqués par cette filiale devons-nous prévoir pour la Fédération de Russie ? Plus tard, on produira également des scies en anglais et d'autres outils. Avant la fin de l'année, il est prévu de lancer quatre types de produits. Afin de vendre ces produits en Russie, nous avons besoin d'un instrument spécial pour pouvoir réaliser nos plans. Cet instrument est la maison du commerce Sovelmache que nous créons. La veille de notre vidéo, les noms de domaines nécessaires ont été achetés. Par conséquent, nous demandons à tous les escrocs de ne pas s'inquiéter puisque les noms de domaines principaux ont déjà été achetés. Nous avons acheté non pas un seul nom, mais tous les noms qui lui sont associés. Tout ce qui est secondaire, vous pouvez l'acheter si vous le voulez. Nous n'allons donc pas répéter l'histoire des partenaires qui ont créé des sites web consacrés à la société d'ingénierie Sovelmache avec une variété de noms de domaines et en résultat, personne ne pouvait trouver le site web officiel. L'entrée sur le site web de la maison du commerce Sovelmache ne se fera que via le site web officiel Sovelmache.ru Il y aura une icône correspondante. En cliquant sur cette icône, vous pourrez accéder à la maison du commerce. Tous les autres liens seront faux. Nos employés travaillent maintenant à la création de tous les outils nécessaires au fonctionnement de ce site web. Et voilà ! À partir de ce jour-là, la maison du commerce Sovelmache est lancée. Après avoir recueilli les informations nécessaires, nous allons passer à l'étape suivante. Nous allons enregistrer notre maison du commerce. Ce sera une entité morale conformément aux lois de la Fédération de Russie qui sera affiliée à la société d'ingénierie Sovelmache. Félicitations ! La maison du commerce Sovelmache est lancée le 24 juin 2022, cinq ans après le début des travaux sur le BTOI. Pourtant, ce travail ne devait commencer qu'en 2023. L'équipe fait donc tout son possible pour minimiser le retard de la réalisation du projet causé par des raisons objectives le virus Covid-19, la flambée des prix des matériaux, l'augmentation des coûts du projet, ainsi que l'opération militaire spéciale en cours et les sanctions imposées. Nous faisons tout pour minimiser tous les facteurs négatifs et atteindre nos objectifs. Merci beaucoup à tous pour le travail accompli. Le travail a été énorme, mais il a déjà été fait. Quel est notre prochain défi ? Ce sera une tâche très importante. Il faudra attirer le plus d'attention possible sur ce site web de la maison du commerce. Il est nécessaire de populariser ce site autant que possible afin que les gens puissent envoyer leurs commandes et acheter des outils s'ils le souhaitent. J'espère que nous pourrons faire en sorte que tous nos investisseurs aient des réductions sur l'achat de ces produits, car ils ont déjà investi dans notre société. C'est déjà leur produit en partie. Cependant, les coûts de production doivent être couverts. Nous ne pouvons pas travailler à perte. Cela ne correspond pas aux intérêts des investisseurs eux-mêmes. certains investisseurs vont acheter des outils, certains ne le feront pas. Il faut donc être juste envers tous les investisseurs. En outre, les distributeurs agréés seront a priori tous les bobineurs agréés qui ont modernisé les bobinages et utilisent la technologie Slevanca. Tous les spécialistes qui ont mis cette technologie en pratique sont a priori nos distributeurs. S'ils veulent acheter des exemplaires uniques, ils pourront le faire en bénéficiant d'un prix accordé aux distributeurs. Voici les nouvelles que je voulais vous annoncer. C'est ce que nous avons fait. Je souhaite bonne santé à tous ceux qui soutiennent notre projet. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada